Je suis très honorée de cette invitation et je suis très heureuse de revenir avec moi après cette première rencontre que c'est que l'on a vraiment pu possible en arriver là, de revenir ici. Ce plaisir est encore accru par l'intérêt des questionnements posés, c'est-à-dire de savoir que ce sont les voies, voies, les états-ils-deux-voins. Pour l'entendre par là, c'est du moins ce que j'entends, les voies de renouvellement aussi de la scène démocratique qui apparaissent par bien des aspects à bout de tout et vis-à-vis desquels il semble important de trouver une nouvelle manière peut-être de faire entendre des voies, des voies d'histoire, des différences au sein du milieu de cette invitation. Pour la sociologue que je suis, penser aux droits, vous êtes parfaits, vous semblez à théorie aberrant ou non contrinctif. En effet, le droit a été théoriquement considéré, notamment à la position française, par les forces progressistes voire de le dictionnaire, comme un état davantage que comme un mode d'expression des états-ils-médicats. Le droit est bien sûr par définition un mode de régulation des conduits. Et à ce titre, il y a aussi parfois un obstacle pour le sociologue ou quelque chose qui n'est pas pensé en tant que tel, qui n'a pas été pendant longtemps véritablement pensé, si ce n'est sous la forme d'un écart. C'est-à-dire que la sociologie, pendant longtemps, ça va être à l'écart entre le droit comme destruction et les pratiques sociales, on est en train d'expliquer cet état, en essayant parfois de le réduire. C'est-à-dire que la sociologie, je l'ai dit, c'est-à-dire que ça décarboner, par exemple. Mais toujours avec cette opposition entre quelque chose de formel, d'un côté, et quelque chose qui ferait la réalité sociale de l'autre. À un niveau plus politique, et dans la sociologie électrique, le droit et ses garanties ont pu aussi être considérées comme purement formelles, au sens où elles n'étaient pas réelles, c'est-à-dire qu'elles n'empêchaient pas, voire même elles permettaient que l'égalité persiste, voire même se reproduise au sein de la société, c'est une constitution marxiste, notamment d'analyse, dans laquelle la prétendue d'autorité de droit a été considérée comme un paravent, en tout temps, que la constitution de celui-ci à la reproduction des inégalités et des intuitions. Et dans une telle perspective, évidemment, penser que le droit puisse être un moyen de faire entendre d'autres voies, de renouveler une démocratie de l'enfant, n'est pas vraiment quelque chose de pensable. Alors, c'est pourquoi, pour essayer d'y répondre, il nous semble important, qu'il faut voir des choses qui ont pu se passer, qui relèvent de ce questionnement, il faut déplacer le regard. Alors, il faut tout d'abord sortir, il me semble utile, de cet antagonisme, de ce dualisme très réceptible entre droit d'un côté et société de l'autre, pour essayer de montrer comment, pour les sociétés, se constituent actuellement, et que, dans ce temps-là, nous formulent, notamment, issus des approches qui se disent de leur vie constitutives du droit, notamment en année à l'Union, et qui insistent sur, justement, cette constitution mutuelle, et pas d'extériorité radicale. Le deuxième point, c'est qu'il est nécessaire aussi, pour sortir de l'alternative entre droit formel et réalité, de se détacher d'une conception qui verrait dans le droit quelque chose de mécanique, qui s'applique, qui ne pratique pas, pour, au contraire, travailler sur des usages du droit dans leur pluralité et leur diversité, donc de réfléchir, en mettant en perspective, des formes d'usages très différentes. Et donc, c'est ainsi, en ouvrant les ventailles des phénomènes qui nous intéressaient, que l'on peut voir dans quelle mesure, ou le droit qu'eux, et a déjà, dans différentes circonstances historiques, proposé ou appuyé des combats de charme à ce qu'il faut voir dans une société. Alors, je ne veux pas faire des beaux histoires, mais simplement pour expliquer comment j'ai pu en arriver à ce point, dans notre propre travail, déjà, cette nécessité de penser ce qui pouvait apparaître comme un bon sens, d'un certain point de vue, avec une autre technique que j'ai très rapidement généré, j'ai été obligée de dépasser cela par le sujet de ma tête, qui portait justement sur l'engagement de magistrats et d'avocats dans la résistance pendant la seconde guerre mondiale en France. En effet, il fallait dépasser, pour comprendre cette résistance, l'idée d'un dégât entre droit et trafic social, parce que là, on est bien au-delà d'un dégât, on était vraiment, dans l'entente bien de minoritaires dans leur groupe, de professionnels du droit qui choisissaient de s'engager dans des formes d'actions illégales, et souvertis, et évidemment contraires au pouvoir de l'État. Donc, on était au-delà d'une nécessité de penser, d'une manière un peu radicale, de manière vraiment différente, à cette question de l'articulation entre droit politique et ceci. Cette étude m'a donc pensé à réfléchir à nos frais à cette articulation, et cela m'a été pourrégée justement par une forme de déplacement paradoxalement vers des travaux nord-américains, parce que, notamment dans le contexte français, à cause du proie moral, de la résistance, de la manière dont, par les historiens, notamment sur cette période et ce type d'engagement a été pensé, était vraiment très antisociodéficité pour penser, soit sur le point de l'engagement moral, par excellence, et donc de l'engagement purement individuel qui ne pouvait pas s'expliquer socialement. Et donc, pour essayer de trouver des logiques sociales, il a fallu aussi me défaire de cette forme de conception. Or, pour m'en défaire, un détour, oui, qui m'a tendu, mais qui m'a été très utile, a été détour par la tradition de réalisme juridique, justement, qui depuis très longtemps posait cette question de l'effet sur leur pratique de l'engagement des moralistes, enfin, des opinions politiques, il m'a dit ce n'est pas qu'il y a une question qui est encore revenue et un pensable est en France. C'est-à-dire qu'il a déjà mis dans la connaissance de l'enquête, mais impossible de faire... Alors, ça a été aussi le fait que j'étais dit, les juges, ils ont en partie élus, cette question est naturalisée, mais enfin, vous pensez, réfléchir à la manière de mettre en réaction, en réjou, mais pas sur le monde de la critique, parce qu'il y a évidemment qu'il existe une mode de la discapitation de l'engagement des juges avec l'équipe de pratique qui est le meilleur, mais il a été rendu possible, je dirais, par ce défi. À un deuxième niveau, les autres travaux aussi qui n'ont pu mettre utiles sont des travaux qui datent de la fin des années 70, début des années 80, d'un groupe de chercheurs qui est notamment au sein d'un séminaire dédié à l'image du nom de Palmer's Seminar, qui a été réalisé par Austin Sarraf, à l'époque, avait réfléchi à la manière de concilier une approche qui était très marquée dans cette mouvance critique par l'idée d'hégémonie chez Gramsci, et donc il avait expliqué que le droit était hégémonique dans sa manière de consulter la représentation sociale, donc un petit peu des modèles marxistes dont j'ai parlé tout à l'heure, et en même temps, il était intéressé par la logique qui mettait l'accent sur les acteurs et la question de l'agency et la manière dont il ne fallait pas déposséder les acteurs de leur pouvoir d'agir et qu'il fallait prendre en compte la manière de les capables de se déjure du droit à leur niveau et d'être des acteurs et pas seulement des sujets passifs qui ne sont que l'action des droits. C'est ce qu'on voit bien par exemple dans un texte caractéristique de cette pensée qui est le fameux article de Tim Sarraf, « The Law is All Over » qui est à 1915 et qui montre comment quelqu'un qui demande, un bénéficiaire des droits sociaux, c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas en capiteux, etc. et en fait, en permanence prendu dans le droit parce que pour avoir accès aux différents systèmes d'aide sociale, il a besoin d'avoir une connaissance relativement forte et il a besoin d'avoir des véritables stratégies juridiques alors qu'on aurait tendance à penser que le droit est uniquement l'abannage de ceux qui savent, qui ont été des choses juridiques, etc. un déplacement du regard sur d'autres sites d'âne, là, on a dit que je m'intéressais à des juristes, mais aussi une articulation à nouveau près entre droit et résistance parce que cette question est aussi travaillée avec le thème de la résistance et donc cette idée que le droit peut être considéré non seulement comme une contrainte mais aussi sous certaines conditions comme une sorte de ressources pour des formes de lutte, pour des formes d'expression, pour des formes d'affirmation, de contestation et de revendication. Et donc ce qui m'a conduit justement à des travaux qui s'intéressaient à cette question du droit comme vecteur de contestation et de revendication mais encore une fois en gardant en mémoire et en travaillant sur la spécificité sur les voies spécifiques du droit justement vers la contestation. Alors, évidemment, ces voies sont multiples la plus attendue ou peut-être des canaux de particulation entre droit et mobilisation c'est la voie judiciaire parce que c'est celle qui dans les sociétés permet de demander une réparation quand on se sent lésée ou une sanction à l'honneur de la personne ou de l'institution qui est infligée dans une france qui est une responsable des erreurs donc à un certain niveau individuel ou collectif d'ailleurs selon les formes de droit on peut bien transformer une éducation en une forme de l'actu de justice et je vais le retenir mais c'est évidemment une des voies mais il est important aussi me semble-t-il de penser à d'autres manières d'utiliser le droit au-delà de la forme judiciaire il y a notamment l'idée d'un recours judiciaire c'est ce que montre bien Michael McTain dans certains travaux la menace de se tourner vers la justice c'est aussi quelque chose qui dans nos sociétés a une efficace sociale et peut être utilisé dans des interactions dans des échanges on voit bien effectivement que si on a en France ça marche assez bien si on a un problème avec une rémunération ou une entreprise faire écrire une lettre par un avocat ça suffit généralement à débloquer le problème sans avoir besoin de la léon cette menace est en elle-même porteuse une certaine efficace sociale qui n'est pas possible que la justice apparaît encore en doté d'une force une autre manière d'articuler le droit et les mobilisations ou revendications c'est aussi de revendiquer et d'utiliser des références au droit c'est-à-dire dans la mobilisation sans rapporter par exemple à des droits constitutionnels à différents types de garanties même si jamais ça ne se traduit pas par des formes de contention spécifique ça légitime les formes de revendication et désingularisant en permettant d'orienter en légitimité en permettant qu'elle adhier un statut différent et donc c'est aussi une ressource importante de la mobilisation enfin quatrième point mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres mais on va faire la discussion la mobilisation elle peut aussi être liée au droit au sens où beaucoup de mobilisation en fait ont pour l'objectif de changer le droit et donc dans ce sens là il y a aussi le droit où la loi est un horizon disons de beaucoup de mobilisation que ce soit pour lutter contre le changement de loi contre les efforts ou au contraire pour amener pour attraver attention sur la nécessité de reformer tel ou tel de nombre donc il y a donc beaucoup de formes d'action qu'on peut lier par cette problématique commune malgré leur diversité et le fait qu'à la fois elles ne sont pas portées par les acteurs et elles ne sont pas orientées par les acteurs mais il y a beaucoup de formes d'action qui ont à voir avec le droit et ces différentes formes de mobilisation sont inégalement accessibles aux différents acteurs que ce soit si on prend le premier d'entre eux le recours à la justice alors il est d'une certaine manière disponible mais très nombreux travaux là pour le coup notamment les articles qui ont insisté sur le fait qu'évidemment la justice n'était pas accessible à tous et que même ceux qui y a accédé avaient des chances très différentielles de voir le résultat qu'ils souhaitaient arriver selon notamment leur origine sociale et leur article de rapport à l'institut donc il y a à la fois ce qui conduit à une prise en compte des effets justement de cette mobilisation et des effets y compris l'effet déceptif que peut produire la mobilisation du droit l'effet déceptif donc qui ont été assez souvent mis en évidence avant tout par la sociologie et c'est aussi un type de conception qu'on retrouve dans un certain nombre de mouvements sociaux qui aussi pendant longtemps c'est notamment avec les cas de la tradition syndicale française jusqu'à une période de temps préféré qui n'est pas recourir au droit de la justice vu comme plutôt les outils du patronat de l'Etat de la puissance adverte et disons qu'il fallait tout se battre hors de tribunaux et que le patronat était un sens plutôt défensif mais il n'était pas vraiment un esprit politique en disant par tout acteur et c'est pour ça que je m'intéresse actuellement à la période de 70-70 au moment du changement profond de cette culture dans un certain secteur de la société ce qui me conduit à ce déclatement historique c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé quelques jalons intellectuels très rapidement dénumérés on peut en revenir à une lecture aussi de l'histoire un peu différente c'est-à-dire qu'on mette en avant le fait que cette fameuse initialisation ou la manière dont le mouvement social et les droits ce n'est pas non plus quelque chose qui date un peu moins d'aujourd'hui il y a une histoire de ces formes d'action et il y a des contextes qui ont été d'ailleurs plus ou moins favorables à ce type de rédic mais en tout cas si on regarde juste l'histoire du XXe siècle et là je me réfère notamment à l'autre bout de Rick Eibold qui est avec une espèce de recension comme ça des rapports entre droit et mouvement sociaux au cours du siècle que ce soit des suffragettes que ce soit des objecteurs de conscience que ce soit vendu que ce soit les militants anti-apartheid dans l'Afrique du Sud que ce soit les militants pour les droits civiques aux Etats-Unis que ce soit les militants anti-mucléaires dans l'Afrique en tant que toutes ces causes au long du XXe siècle d'une certaine manière se sont appuyées sur l'écran et Abel en s'intéressant à ces différentes solutions on distingue deux catégories d'usage du droit ce que j'ai donc c'était l'occupation déjà des catégories plutôt défensives du droit dans lequel il est plutôt utilisé comme un bouclier pour se protéger et des usages plus offensifs dans lequel il est utilisé comme une arme donc une arme du droit c'est-à-dire aussi pour moi de ce texte qui est très important et souligne bien qu'évidemment et c'est à mon avis ça qui change l'analyse de 30 jusqu'à cette période c'est plutôt le bouclier que l'arme qui est utilisé pour des tas de raisons de coups d'aléas aussi parce que les catégories on a en place de soi donc la stratégie judiciaire c'est aussi compliqué parce qu'on se met dans les mains d'un acteur qu'on ne contrôle pas donc pour des tas de raisons la décision est coûteuse et aléatoire et donc elle est difficile d'accès et donc c'est pas évident de choisir cette stratégie-là de manière offensive par contre très souvent comme les mouvements sociaux ont été comme ces formes de mobilisation ont été réprimées elles ont été en fait et là je crois que c'est important de prendre en compte le côté de la barre du son parce que c'est comme portant une cause parce que c'est un des pas accusés ce qui est en train des stratégies un peu différentes comme la plupart de ces mobilisations ont envie les militants à être à des stades divers les enrôles devant la justice ils ont bien vu construire des formes de défense qui ont pris évidemment une dimension politique et avec des formes d'usage du coup qui se sont déclinées de manière souvent consciente en fait pour utiliser notamment la justice comme une reine une exemple très bonnie en France c'est celui de la défense de la rupture pendant la guerre d'Algérie mais on peut trouver beaucoup de cas d'autres procès spectacles dans lesquels les accusés ont renversé l'accusation ou se sont moqués des juges c'est le cas des procès des villes de Chicago en 68-69 c'est le cas des procès de la fraction américaine en Allemagne donc ces procès très politiques ont souvent été instrumentés et retournés subvertis par les accusés pour les transformer en eux et à mon avis d'ailleurs ça dépasse cette dimension de la politique qui donne un peu de l'économie alors cette mise en relation elle permet donc de voir tout un éventail de contextes historiques et nationaux dans lesquels se déploie le droit et ses usages en fonction de la dimension très clairement politique et permet aussi de voir comment évidemment notamment si on se réfère à des outils qui viennent de la maîle du Nord il ne faut pas oublier les différences de contextes et les différences de type de dons et la manière dont le fonctionnement des tribunaux des arrêts le rapport aux adroits etc. est évidemment le même dans tous les cas et donc c'est à chaque fois je pense en étant très contextuel et très précis dans les descriptions qu'on peut vraiment dire des choses un petit peu utiles et intéressantes et y compris je crois en insistant sur les spécificités et les rôles des acteurs judiciaires même dans le processus c'était le point sur lequel je suis refusé donc le point des acteurs judiciaires et la question du recours à l'arme du droit évidemment on pense tout de suite plutôt aux avocats qui sont eux qu'on est en avant aussi parce que il y a toute une tradition politique de l'avocat politique qu'on retrouve dans de nombreux pays donc il y a la remarque en Amérique c'est une figure qu'on trouve en France sur la page de la politique qui a parfois été la politique des avocats donc la surreprésentation dans énormément de pays d'ailleurs occidentaux ou pas occidentaux des avocats dans le personnel politique est quelque chose de bien connu et donc il peut sembler et c'est d'ailleurs vrai que c'est une profession dans laquelle l'engagement n'est pas quelque chose qui est jugé en régime général enfin en régime libéral comme contradictoire avec l'exercice de la profession alors que comme le docteur pour les magistrats ça pose d'autres problèmes selon les politiques néanmoins ce qui m'a semblé intéressant c'est pas trop de s'intéresser comme par exemple l'artiste qui veut faire des avocats en politique mais plutôt à la politisation de la profession d'unitaire c'est à dire pas forcément à ceux qui avaient les fonctions politiques les plus visibles communiques parlementaires donc en fait c'est une vraie remarquable mais regardez comment les avocats praticiens politisaient leurs pratiques notamment en m'intéressant une très peu sur le cause de l'hérit et en montrant comment la pratique en faveur de cause peut se traduire dans le traitoire et hors du traitoire avec des conversations d'héritres entre ces deux dimensions et avec des formats assez différents par exemple la bouquette en réalité s'appelle quelqu'un qui choisit des thématiques particulières par exemple je ne sais pas le droit d'environnement mais ça peut être aussi quelqu'un qui choisit de travailler avec un type de clientèle particulière quelqu'un qui est extrêmement défavorisé mais en toute façon il y a des formes sans risque sur un type de clientèle ça peut aussi être dans son temps de car dans l'état qui a une pratique majoritaire depuis la fin des domaines et qui a une petite partie à un domaine sur la base de l'église mais qui n'a pas forcément envie d'avoir avec la base sur ces spécialités donc il y a beaucoup de formes d'articulations et il y a des formes qui sont évolutives autour des carrières donc on a un exemple de prendre en compte que c'est une trajet fort parce qu'on prend des formes de l'engagement d'avocat dans leur pratique il y a par exemple pour donner que c'est ma idée il y a des avocats qui sont dans le cours de leur pratique par exemple en rencontrant à un moment de leur vie ce que j'ai dit ça par exemple j'ai pu le voir dans le domaine des droits du travail avec un certain de syndicalistes qui vont choisir des jeunes bien-avocats pour défendre en général les causes sorties par le syndicat et qui vont du coup en spécialité en droits du travail et les salariés donc là on voit bien des formes différentes et des types de trophies en ce qui concerne l'étude et qui après permet de comprendre le type du jeu des tribunaux qui est fait par exemple pour les magistrats c'est plus compliqué parce que c'est pas forcément aussi légitime d'être vraiment engagé donc j'ai évidemment vu dans ma taille une micro-lido qui n'était pas aussi une autre commandité mais aussi après puisque cette valeur de laquelle je m'intéresse maintenant de la fin de la 60 est intéressante parce que c'est celle de la création d'un syndicalisme judiciaire seulement en 68 syndicalisme judiciaire qui est vécu à l'époque en quelque chose comme une provocation qui utilisait le terme du syndicat de la classe ouvrière des travailleurs c'est quelque chose qui a été vécu comme un sacré et d'ailleurs c'est pour ça que les gens du syndicalisme administrateur dans sa vie pour se rapprocher des autres travailleurs et donc de sortir de cette idée des magistrateurs suspendus autour de l'exercice et donc cette syndicalisation qui va s'étendre après à d'autres groupes l'union fédérale et l'union syndicale d'administration donc ça va se naturaliser mais cette syndicalisation qu'on trouve aussi même à partir de 70 chez les avocats le syndical de l'administration qui va créer un nouveau type de format professionnel qui n'est plus qui n'est pas uniquement être un des deux mais bien collectifs et qui va revendiquer des formes d'identité professionnelle un peu différente et notamment la légitimité de forme de positionnement par rapport à l'identité politique par rapport à l'administration mais aussi par exemple par rapport aux élections présidentielles qui vont transformer le statut du droit et la légitimité de ces usages qui sont vraiment dans des dimensions qui sont tout à fait différentes alors ça c'est les transformations un petit peu des professionnels ou même dans leur rapport légitimité politique qui me semble être important pour comprendre aussi les transformations de l'usage du droit par les mouvements sociaux et cette usage du point mais il transforme aussi me semble-t-il dans la seconde moitié de l'interesse de la santé politique pas exactement dans le temps aux établissements qui sont vraiment plus privates cette tradition du mouvement de droit civique quand même avec les stratégies judiciaires du NACP dès les années 20-30 et des casques fortes des services juridiques extrêmement offensives mais bon c'est quand même le moment des années 50 qui a offert un peu de casquement et de manière plus générale des nouvelles formes de pratiques collectives ou individuelles du droit par ce qu'on a appelé les mouvements sociaux qui se développent dans cette seconde moitié du XXIe siècle la manière bon alors là c'est pas dans le livre mais j'en reviens peut-être plus aujourd'hui à Mme Péchirassin c'est-à-dire c'est une arme on voit toujours à Hegel il disait tout à l'heure parler du droit comme bouclier ou comme lève comme l'écouté je pense que c'est aussi un bon grand il revient à l'envoyeur et c'est là-dessus que jouent les mouvements sociaux c'est-à-dire qu'ils prennent au sérieux le langage de l'État pour nous poser ses propres principes et ça c'est une force qui va prendre je dirais qui va constituer un point d'appui croissant de ces mouvements-là dans un usage donc assez pragmatique du droit qui va avec le fait justement de considérer le droit comme un outil et qui va dans tous le vocabulaire les travailleurs du droit du syndicat du magistrat etc donc tout ce truc de dire oui le droit c'est le droit de l'État c'est les facteurs d'investisse et permet à la production mais prenons-le au sérieux et renvoyant-leur un peu ce qui nous oppose jouant avec leur langage parce que nous aussi on est capable d'être bons techniquement et ça va les coincer c'est ça la ressource et c'est ça qui va à mon avis changer vraiment les choses c'est cette pratique de désacralisation et de démythification du droit qui passe par un usage ultra technicien du droit et qui va caractériser ce retournement que je vois par exemple clairement dans le domaine des droits de l'immigration avec la création du FISTI qu'on peut voir aussi dans le domaine des droits des femmes avec le livre d'Odide Davernas par exemple dans ce sens de l'État de Seuil qui s'appelle le droit des femmes pouvoir des hommes et qui en même temps est une avocat vous voyez donc elle critique ce droit mais elle vit et elle le retourne à l'envoyeur et cette stratégie là elle va être assez efficace et elle concilie encore une fois un usage droit plus offensif plus critique et plus technicien à l'apport et c'est l'agencement de ces trois dimensions qui peuvent sembler un peu contradictoires qui nous semblent intéressants et ce tournant qu'on peut identifier à ce moment là est mon avis essentiel pour comprendre justement la jeunesse peut-être de ce qu'on appelle ensuite la judiciarisation mais qu'on le dit en général plutôt dans les années 88 et qui passe par des pratiques nouvelles voire même surversives pour rendre plus accessible le droit ça va passer par des mouvements comme des mouvements des équipes de droit ici qui ne devra en France qu'il y en a pas plus de points dans la défense des monopoles des consultations juridiques des formes de consultations téléphoniques qui sont mises à l'époque en place par le temps de l'environnement des armes des femmes etc un certain nombre d'organisations c'est intéressant on voit que ça prend il y a des victoires juridiques importantes je peux montrer vaillant logistique mais en même temps ça se retourne c'est un double bon moment à la fois ça est efficace et en même temps ce que j'essaie de montrer c'est qu'en utilisant aussi le droit de manière pragmatique ça va aussi contribuer à le rendre plus individuel et quelque part en légitimé des visages dans les mouvements sociaux et à donc en diffuser la popularité sociétif d'acteurs qui parfois leur fait oublier le coût spécifique justement et la dimension très aléatoire de ce mode opératoire donc là c'est aussi quelque chose qui nous semble parler de ça c'est-à-dire quand même le Sacré-Énon est un grand plus disponible on a accru que ça va être dans des secteurs qui ne sont pas vraiment dans ce qui est dans ce qui est dans ce qui est dans ce qui est troisième point pour finir que le temps est trop long c'est donc comme je l'ai dit il y a ce plus pragmatique du droit dans des secteurs de mobilisation dans lesquels n'étaient pas aussi réglés ou pas selon les formes et donc un usage instrumental du droit qui est dit à s'abstraire du rapport intime du droit à l'État pour le retourner justement et pour profiter ou pour étendre en quelque sorte la légitimité du droit hors de ces domaines habituels justement d'exercice quitte justement dans cette tension de critique et de légitimation par le droit par le droit alors un deuxième tourment qui me semble important c'est le tourment d'extension des pouvoirs du droit dans le temps et dans l'histoire notamment parce qu'ils apparaissent mis en évidence par une tension territoriale et transhistorique de la société dont un des meilleurs exemples est évidemment le droit pénal international mais enfin je pense que le droit de l'État pourrait aussi mettre en évidence des effets de transnationalisation qui vont aussi avoir des effets sur les capacités ou pas de mobilisation contre ou avec ce type de droit dans le domaine que je connais mieux de ces questions sur le justice pénal impérationnel évidemment on parle souvent de la transnationalisation mais il peut aussi intégrer dans la dimension transhistorique liée à la question de l'intestribilité qui va permettre de poursuivre pendant très longtemps un certain nombre de crimes et d'avoir des effets rétrospectifs en quelque sorte de rechercher des effets rétrospectifs aussi de réactiver l'histoire sur lesquelles et donc il y a une extension de la vie par le droit à la fois dans le temps et dans l'espace qui accompagne différents mouvements qui viennent dans l'évidence comme les mouvements de reconnaissance croissante de la place des victimes il y a aussi différentes échelles qui viennent c'est vraiment plus qu'un registre d'intervention alors ce qui me semble intéressant c'est de montrer comment s'articulent les formes de mobilisation avec des évolutions transnationales ou transhistoriques du droit humain il y a une adaptation limitée notamment du coup d'entrée mais il y a une adaptation en partie des formes de mobilisation du droit à ces évolutions là aussi et pour citer un exemple qui me paraît particulièrement intéressant il y a la question de ce que Benoît Feldman et le Biseau qui l'a fait ont analysé avec le forum shopping c'est-à-dire d'aller chercher un peu sur le modèle en fait des multinationales qui cherchent les endroits qui sont les plus intéressants pour être particuliers en fonction de la fiscalité d'avoir cette idée d'aller faire son marché entre les ressources juridiques pour savoir loger des plaintes en partie en droit de l'homme de manière à avoir le résultat le plus favorable possible notamment lorsqu'on combat les multinationales et donc des analyses stratégiques finalement des stratégies des acteurs qui permettent de voir comment les OAS peuvent notamment se spécialiser sur la connaissance et le jeu sur les différentiels en termes de droit pour tenter de loger des plaintes là où ça serait le plus intéressant pour eux pour donner un exemple il y a un travail en cours actuellement entre Bruxelles et Cachan le milieu ou le pays qui regardent comment des clients sud-africains qui sont insatisfaits de le résultat des commissions de l'hériture et de la fiscalisation logent des plaintes aux Etats-Unis pour poursuivre des multinationales qui ont bénéficié du système d'apartheid d'un point de vue d'économie et d'essayer comme ça de contourner les mécanismes d'amnistie qui nous en place dans leur pays donc ça c'est des dynamiques qui sont extrêmement intéressantes qui sont extrêmement longues aussi parce qu'elles n'ont de ces procédures depuis des dizaines d'années mais qui font certainement une dimension beaucoup intéressante des reconfigurations pour la discussion donc pour conclure on peut dire que les voies ou les voies des droits sont multiples et que la poche sociologique de ces mobilisations au sens d'un intérêt porté à la diversité des acteurs au poids des contextes aux inscriptions différenciées selon les groupes professionnels selon les contextes nationaux aussi permet d'accéder me semble-t-il aux raisons aux modalités mais aussi aux limites de ce recours expressif activistes aux droits qui caractérisent les mobilisations des droits et des compétences il me semble que l'accent mis sur ces pouvoirs d'interpellation sur les effets de ces mobilisations est important mais qui ne doit pas conduire à négliger d'autres travaux qui montrent à l'inverse plutôt l'extension des fonctions répressives du droit en particulier dans le domaine des libertés ou ce qu'on appelle la criminalisation des mouvements sociaux ou les problèmes aussi persissants de difficulté d'accès aux droits le fait que la multiplication de nos droits formels ne signifie pas parfois même bien au contraire l'extension des garanties réelles que les gens sont capables d'activer dans leur vie on peut penser ici aux droits au logement on peut penser ici aux droits sociaux autant de proclamations qui restent largement abstraites et par la même d'étant plus susceptible de la déception en l'absence d'une politique d'accès aux droits se trouve à la problématique du non-co-progrès et donc il y a aussi des écarts forts et les progrès qui peuvent exister par exemple dans le droit relatif en termes de droits de l'homme ne doivent pas conduire à négliger ce qui se passe dans les pays de l'entreprise donc en conclusion si les voies du droit sont parfois impénétrables quand elles peuvent faire l'objet d'usages diversifiés et ces capacités d'expressivité sont réelles et encore une fois à la fois en jouant sur les institutions mais aussi en le mobilisant comme une ressource plus narrative ou dans l'ordre des discours ces capacités qui nous sont importantes d'autant plus que ces capacités d'expressivité sont constamment renouvelées par les militants et les juristes qui travaillent à exploiter les failles de la potentiellité c'est pour ça qu'il y a aussi des dynamiques comme ça qui peuvent d'ailleurs parfois être relativement imprévues et j'avais par exemple été intéressé lorsque j'avais travaillé sur le disting remarquer qu'un des juristes fondateurs de cette organisation de défense du croyant émigré était l'auteur d'une loi de répression de l'immigration en France d'accord pas ce pas et donc il y a une réversibilité aussi de compétence juridique et d'autre part il y a aussi un effet compliqué là aussi c'est une limite du travail du disting dont eux-mêmes avaient fait attention c'est que en luttant pour mettre en évidence les failles d'un droit donc autour de lui aussi il est là à remplir ces failles et donc à rendre ce droit plus dur d'où une lettre que le disting avait écrit lorsque le Ménage de Saint était premier ministre il faut lui dire qu'il fallait établir la liberté de circulation et eux-mêmes avaient un peu le sentiment d'être un peu civiques c'est-à-dire de participer peut-être même à percer de connaître le rapport c'était un peu sans fin puisque c'est vrai qu'on construit le mur mais il fallait le faire de la pousser et donc il y avait cette dynamique un peu trop c'est aussi pour ça que quand on pense en mobilisation du droit il faut aussi réfléchir en politique qui répond à des problèmes de mobilisation du droit et à l'inspection dans vraiment des dynamiques de ce qu'on a dit sur plusieurs mires donc c'est à mon avis de ce point de vue un objet particulièrement intéressant des mobilisations du droit parce que c'est un objet qui parfois oblige à travailler des domaines relativement techniques comme par exemple les appareils de ce qu'il y a même le droit de l'immigration dans les dossiers d'extradition ça peut être un point de vue dans le contexte et je pense que c'est parmi d'autres un terrain qui gagne aussi à s'enrichir davantage des travaux avec les juristes et par effet d'apanage des sociologues qui peuvent parfois avoir un effet dans toute la complexité politique qui est engagée et qu'il faut vraiment prendre le sérieux mais sans doute comprendre les mesures et ce manque de l'équipage et des limites et de ce qu'il y aura à la politique de ce qu'il y aura